Alors, on voyait apparaître sur la piste un homme, un homme de blanc vêtu. Son costume reflète, par des milliers de paillettes, des petits éclats de lumière. Il est là, debout, au centre de la piste, juste au centre. Vous l'observez, vous voyez son grand sourire et vous ne savez absolument pas ce qu'il va faire. Mais vous êtes bien, si bien. Ouverts et ouvertes à quelque chose d'autre. Prêts à regarder votre regard d'enfant qu'homme. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il va faire cet homme, s'il s'appelait. Observez-le. Il est rayonnant. Observez sa radiance. Voyez-le. Soutez-le. Sans jugement, juste dans la joie. La joie et le bonheur intérieur d'être. Cet enfant homme qui a retrouvé son Christ intérieur. Qui a retrouvé cette partie de lui qui est juste dans l'observation de l'expérimentation. Alors que vous êtes pris par ces pensées, à ce moment si précis, vous voyez, par je ne sais quelle mécanique, l'homme s'élevait tout doucement face à vous dans les airs. Dans une position extraordinaire, il s'élève debout, bras écartés. Et il s'élève encore et encore. Vous le suivez du regard. Et tout en le regardant, vous voyez qu'il arrive sur une petite plateforme qui se trouve à peu près, pourquoi pas à 5 mètres du sol. Il grimpe sur cette plateforme. Tout le grand chapiteau de la vie est noir. Sauf un rayon blanc lumineux qui vient l'éclairer. Une nouvelle musique se fait. Et tout à coup, toutes les lumières s'éteignent. Le noir absolu. Tout noir. En totale confiance, vous attendez, vous observez. Et en observant ce noir qui vous entoure, alors que la musique s'étue. En totale confiance, vous réalisez que la lumière, les couleurs ne peuvent exister que parce que le noir et l'obscurité existent. Et que le noir et l'obscurité existent que parce que les lumières et les couleurs sont. Et c'est ainsi. L'un ne peut exister sans l'autre. Vous réalisez aussi que le créateur a souhaité cela. L'un ne peut exister sans l'autre. Et que de ce noir, le spectacle que vous attendez en pleine conscience vous fait réaliser que dans ce noir, couleur du néant absolu, va jaillir la lumière, la création. Va jaillir quelque couleur que ce soit. Et là aussi, le grand chapiteau de la vie nous offre une nouvelle expérimentation. De savoir, de comprendre, que dans une sorte de néant abyssal, de noir, si simplement, jaillit de là, jaillit la création. De là, jaillit la lumière. De là, jaillit les couleurs. De là, lorsque vous êtes, nous sommes à l'écoute de notre cœur, jaillit notre divin personnel créateur, qui permet de construire, qui permet d'être tout simplement. Sur ces réflexions, un nouveau faisceau lumineux blanc-douré apparaît et vient illuminer, là, cet homme. Qui, dans le noir, a avancé. Vous le voyez, il a quitté sa plateforme. Il a suspendu, debout, vous ne savez, au centre du grand chapiteau de la vie. En l'air immobile, souriant et étincelant de toutes ses lumières. Par, je ne sais quel enchantement, des milliers de petites étoiles, la tenture, la toile du grand chapiteau au-dessus, devient bleu foncé et laisse apparaître une voûte céleste extraordinaire. La magie des éclairages. Alors, vous laissez vraiment aller à l'intérieur de votre fauteuil, complètement surjugé par ce merveilleux spectacle. Vous voyez cet homme de lumière, là, debout, dans les airs, à 5-6 mètres du sol, qui sourit, qui ne bouge pas. Il porte un grand balancier. Vous voyez, c'est un équilibriste. L'équilibriste vous salue, toutes et tous. Il est là. Alors, vous l'observez. Et vous voyez que, en fait, il est debout sur un filat. Un filat argenté, tendu. Que ce filat n'est pas horizontal. Qu'il monte. Qu'il monte. Et vous observez l'équilibriste qui, un petit pas en avant, commence à ascensionner sur ce filat. Si simplement. Magnificence. De l'extraordinaerté d'un spectacle, d'un impossible. On vous a toujours dit que c'était impossible. Et là, sous vos yeux, vous remarquez, vous réalisez que c'est possible. Cet homme-là vous offre, depuis son cœur, dans son cœur, le possible de ce qu'on vous a toujours dit être impossible. Alors, vous l'observez. Et de cette observation, vous ressentez, une nouvelle fois, ce que lui ressent, ce qu'il vous transmet. Vous observez sa jambe droite, quitter le filat sur lequel il est debout. Sa jambe se tendre le long du filat. Vous pouvez presque percevoir. Vous pouvez presque percevoir ses orteils, ce tendre-là, dans sa chaussure de danseur. Et vous voyez un geste majestueux, en totale maîtrise d'une grande lenteur, cette jambe droite, manger le filat, une légère piure du genou, et venir se reposer devant le pied gauche, sur le filat, dans un équilibre parfait, une gestuelle parfaite. Certes, vous avez pu observer une légère oscillation de droite et de gauche, mais l'équilibriste, là, sur son filat, pas après pas, avance, tranquillement, à l'intérieur, depuis votre cœur, vous observez sa gestuelle. Le pied gauche qui passe, tranquillement, devant le pied droit, le pied droit qui relonge, qui vient caresser, la jambe qui se repose devant. Ainsi de suite, et ainsi de suite, une douce musique accompagne chacun de ses mouvements. Et vous réalisez qu'il est en totale présence. Vous réalisez que le pas qu'il vient de faire, là, sous vos yeux, il n'a pu le faire que parce qu'il a fait le pas juste avant, dans son passé. Comme si vous communiquiez et vous communiez avec lui, vous ressentez ses sensations. Le pas précédent est le pas du passé, il est debout sur sa jambe, et il avance l'autre jambe devant, sur son filat, vers le futur, mais en présence. Vous réalisez que chaque pas qu'il fait comme une graine qui le sème, dans son avancée sur ce filat. Vous réalisez qu'il est en train de vous offrir l'extraordinaire image d'un homme qui avance, qui utilise son passé, le pas précédent, pour être ce qu'il est ici et maintenant, en totale présence. Et que ce pas en totale présence va lui permettre de faire le suivre. Il ne fait que de regarder, d'observer son moment présent, sa gestuelle, en totale maîtrise de ce qu'il est à l'instant présent, sans penser au sympa qu'il a fait à moi, mais juste là, en totale présence. Et puis, peut-être qu'auparavant, il a fait un léger récalde, allégé des équilibres. Seulement, ce déséquilibre lui a permis d'avancer, d'en être là où il en est. Alors, vous réalisez que cet équilibre briste là, au-dessus de vous. Il vous apprend que ses propres osons, au moment où il avançait sur ce filat, ce propre pas, légèrement de travers, lui a permis d'en être où il en est là, d'un tenu, les pas d'après. Et que ainsi il se construit, là où, sur son filat, il avance, en ascension, encore et encore. Alors que vous communiez que cette alchimie est là, avec cet artiste de la vie, avec cet équilibriste de la vie, alors que vous êtes en totale communion, une nouvelle fois comme la voix de tout à l'heure qui vous invitait à aller sur la piste. Le sable d'or, la voix de l'appel, dans votre appel. Le sable d'or, la voix de l'appel, dans votre appel. Le sable d'or, la voix de l'appel. Sous-titrage FR ?